Une page de l'histoire de la télévision française se tourne. Patrice Laffont, animateur emblématique de Fort Boyard, Des Chiffres et des Lettres, et Pyramides, est décédé ce mercredi 7 août 2024, à son domicile d'Opède, dans le Lubéron. Né en 1939, il aurait fêté ses 85 ans le 21 août prochain, mais il a succombé à une crise cardiaque avant cette date. Fils de l'éditeur Robert Laffont, Patrice Laffont a d'abord tenté sa chance dans le journalisme et la comédie avant de trouver sa véritable vocation à la télévision. De 1972 à 1989, il a animé Des Chiffres et des Lettres, puis est devenu une figure incontournable de Fort Boyard de 1990 à 1999. Il a également marqué les esprits avec Pyramides, qu'il a animé de 1991 à 2001. Une carrière riche qui lui a permis de croiser la route de nombreuses personnalités, aujourd'hui en deuil. Un torrent d'hommages pour Patrice Laffont. Depuis l'annonce de son décès, les hommages affluent. Ce mercredi 7 août, Julien Bugier, présentateur de France 2, a interrompu son journal télévisé pour annoncer la mort de Patrice Laffont. D'autres figures du petit écran ont suivi sur les réseaux sociaux. Fabien Lecovre, chroniqueur dans TPMP, a partagé, une pensée émue ce midi, depuis la disparition de Patrice Laffont avec qui j'ai régulièrement travaillé, comme ici en octobre 2019. RIP Pierre-Jean Chalençon, bouleversé, a écrit « Je suis sous le choc ». Notre Patrice Laffont a succombé à une crise cardiaque. Je suis tellement triste. Je t'aime mon pote, accompagné d'une vidéo de lui en larmes. Jean-Luc Rechman a déclaré « Je suis littéralement sous le choc d'apprendre ce matin la disparition de Patrice Laffont, qui a été un vrai pionnier des émissions de jeux en France. Toutes mes sincères pensées vont à sa famille et à ceux qu'il aime. » Cyril Ferraud, Rachida Dati et Laurence Boccolini ont également tenu à rendre hommage à Patrice Laffont. Jordan Delucte, qui avait eu l'honneur de le rencontrer, a écrit « Bon voyage Patrice ». Il n'avait pas la langue dans sa poche et ça va manquer. Patrice Laffont manquera à tous ceux qui l'ont connu et aimé, que ce soit à l'écran ou en coulisses.